Février 2001, dans la banlieue de Chengdu, en Chine, une impressionnante découverte archéologique sur un chantier de construction vient bouleverser le projet initial. Les experts sont formels, cet événement marquera le 21e siècle. Voici quelques reliques découvertes sur le site des fouilles de Jincha. Des objets de jade et d'émeraude, mais pas uniquement. Les archéologues déterrent aussi d'innombrables tombes humaines, toutes mystérieusement orientées vers le sud-est. Les dépouilles que vous avez retrouvées sont celles de jeunes hommes dont les mains ont été attachées dans le dos. Ont-ils été sacrifiés ? Ces corps nous mèneront-ils sur la piste d'une civilisation inconnue ? Qui était à la tête de ce royaume et pourquoi leur civilisation aurait-elle disparu ? Ce site est impressionnant. Je m'appelle Agnès Chou, je suis archéologue et directrice de l'Institut de Chine. C'est un moment à ne pas rater. Regardez, c'est de l'ivoire. Ma mission est de résoudre le mystère de Jincha, la cité perdue. Le fleuve jaune, le berceau de la civilisation chinoise. Voici à quoi ressemblait la Chine lors de son unification en 221 avant notre ère. À sa tête, le premier empereur Qin. Revenons encore mille ans en arrière. Le royaume, gouverné par la dynastie Shang, se concentrait sur la plaine du fleuve jaune. Il est avéré depuis longtemps que c'est cette plaine qui a vu naître les premiers signes de la culture chinoise. Aujourd'hui, il nous est permis d'en douter. Les fouilles de Jincha viennent en effet bouleverser un certain nombre d'acquis historiques et archéologiques. À la même époque que la dynastie Shang, une civilisation voisine est en train de prospérer. Elle vit isolée dans les montagnes et les vallées du bassin du Sichuan. Mon travail en tant qu'archéologue consiste à comprendre qui étaient ces hommes. Comment vivaient-ils ? Comment leur société était-elle organisée ? Nous ne connaissons que très peu de choses sur ce peuple. Il ne nous a malheureusement laissé aucune trace écrite. Seuls des manuscrits rédigés par des civilisations rivales nous donnent quelques renseignements. Nous savons par exemple qu'ils s'appelaient le peuple de Shu. Chengdu est une ville moderne qui voit son paysage changer au rythme des transformations économiques. Les plus grandes entreprises américaines sont implantées ici. Mais c'est une ville très ancienne qui a été fondée à Jincha. Je me dirige vers le site de Jincha, à 5 kilomètres du centre-ville. J'espère pouvoir tirer au clair ce mystère. Pourquoi le royaume de Shu a-t-il été mis à l'écart pendant si longtemps ? Comment imaginer qu'une civilisation puisse se développer autant pour soudainement disparaître de la surface de la Terre ? Ces hommes avaient-ils une religion ? Pratiquaient-ils des sacrifices humains ? Ces questions sont autant de secrets qu'ils ont il y a des milliers d'années emportées dans leur tombe. Jujangui est archéologue. Il dirige les fouilles depuis l'ouverture du site de Jincha. Le royaume de Shu n'a presque plus de secrets pour lui. Pour un archéologue, on ne peut pas rêver mieux. Racontez-nous les circonstances dans lesquelles les fouilles ont commencé. « Le site a été découvert par hasard sur le chantier de construction d'une route. Alors que les ouvriers creusaient pour installer des canalisations d'eau, ils sont tombés sur de la vaisselle en bronze. C'était le 8 février 2001. Les habitants ont appelé la police, qui nous a ensuite contactés. Le lendemain matin, nous sommes venus sur place. Et nous avons été émerveillés par tous ces vestiges. « Croyez-moi, pour un archéologue, un événement tel que celui-ci n'arrive pas tous les jours. » Ju et son équipe ont retrouvé des milliers d'objets artisanaux d'une valeur inestimable. Des poignards et des décorations en jade. De gigantesques défenses d'éléphants. D'innombrables objets en or. Ju est persuadé que ce site n'était pas un lieu de vie ordinaire, mais qu'il était réservé aux sacrifices. « Le site de Jinsha est immense. Pourriez-vous nous donner quelques indications pour qu'on se repère plus facilement ? » « Tout le site a été précisément cartographié. Voici le musée. Le site est divisé en plusieurs zones. Il y a ici la zone principale, qui concentre la majorité des trouvailles archéologiques. » Le site de Jinsha se divise en une dizaine de zones, qui comprennent entre autres le palais royal et des milliers de sépultures. « Tout ce qui m'entoure me remplit d'émotions et soulève aussi beaucoup de questions. » « Professeur Zhu, ce peuple pratiquait-il des sacrifices humains ? » « Nous avons découvert sur le site plus de deux milliers de tombes. Toutefois, elles sont relativement petites et ne comportent aucune trace de sacrifice humain. L'hypothèse n'est cependant pas définitivement écartée. Si un jour on découvrait une tombe plus grande, on pourrait en apprendre plus sur cette question. » « Cette question m'intrigue. Il doit sûrement y avoir plus d'indices quelque part. » « Devoir élucider ce mystère me rappelle des souvenirs. » « Quand j'étais enfant, j'adorais passer des heures dans la terre à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, en me prenant pour Sherlock Holmes. » « Un archéologue doit avoir une âme de détective. » « Son travail consiste à chercher les pièces d'un puzzle historique, puis à les assembler. » « Cela a toujours été ma passion. » « Petite, j'étais un drôle d'oiseau. » « J'ai grandi à Taïwan. » « Et j'étais un garçon manqué. » « J'ai passé des heures à jouer dans la terre pour déterrer des trésors. » « J'ai voulu être archéologue avant même de savoir que ce mot existait. » « Indiana Jones était mon idole. » « Éclaircir et comprendre l'histoire est encore aujourd'hui un défi qui me plaît. » « Surtout quand il s'agit des mystères de Jinja. » « Un nouvel indice vient d'être mis au grand jour et bouleverse l'avancée des recherches. » « Nous sommes en mars 2001, un mois après le début des fouilles. » « En peu de temps, la nouvelle fait le tour de la planète. » « Il s'agit d'une statuette en pierre mesurant à peine 17 cm. » « Cette figure, c'est l'incarnation même du désespoir. » « Regardez ses yeux pratiquement inexistants. » « Ses lèvres resserrées et ses mains attachées. » « Il est agenouillé, prêt à se soumettre au sort qui lui est destiné. » « Comment douter qu'il s'agit bel et bien d'une représentation ancienne d'un sacrifice humain ? » « Une douzaine de statues similaires ont été découvertes à Jinja. » « Elles étaient alignées et formaient un ensemble composé de tigres en pierre et de disques de bronze. » « Ce peuple ancien essayait-il de laisser une trace ? » « Quel rôle jouaient ces statuettes dans le royaume de Shu ? » « Wang Fang est archéologue et spécialiste de l'artisanat Shu. » « Espérons qu'elle pourra nous en apprendre un peu plus. » « Professeur Wang, pourquoi ces statues étaient-elles si importantes dans le pays de Shu ? » « Cette statue, si on l'observe attentivement, peut nous livrer beaucoup de renseignements. » « Le royaume est à genoux et ses mains sont attachées dans son dos par une corde. » « Sa coiffure est aussi très particulière. » « Ses cheveux sont tressés et sa raie au milieu très marquée fait penser à un livre ouvert. » « Ces statues pourraient très bien avoir été conçues dans l'unique but de servir un culte. » « Le fait que les corps soient agenouillés suggère qu'il s'agit d'hommes appartenant à une caste inférieure. » « Mais d'autres interprétations sont possibles. » « Certains pensent qu'il s'agirait plutôt de chamanes. » « La région traverse de longues périodes de sécheresse. » « Se couper les cheveux, se lier les mains, cela faisait peut-être partie d'un rituel lors duquel les chamanes invoquaient le dieu de la pluie. » « La posture de ces corps rappelle des scènes de sacrifice. » « Mais pour en avoir le cœur net, il nous reste des pièces incontournables à examiner. » « Des squelettes humains. » « Et ce n'est pas cela qui manque sur le site de Jincha. » « Le royaume de Shu était donc implanté ici, il y a 3000 ans. » « Mais pour savoir si cette ancienne civilisation pratiquait des sacrifices humains, je vais chercher des indices vers le nord, dans la plaine d'Anyang. » « Ici, dans la capitale des derniers Shang, des sacrifices humains ont eu lieu. » « C'est un fait avéré et bien documenté. » « Le professeur Li travaille pour l'Institut archéologique de l'Académie chinoise des sciences sociales. » « Il a participé à l'excavation de nombreuses reliques de l'époque des Shang. » « Qui est un char qui appartenait à la dynastie Shang. » « Il a été retrouvé sur le site d'Anyang, avec toutes les pièces de l'attirail, des chevaux encore appelés, mais aussi un corps humain enterré. » « Est-ce une fosse ? » « Oui, c'est une fosse, mais uniquement pour les chars. » « La tombe du maître n'était pas suffisamment spacieuse pour y accueillir un tel objet. » « Un trou a donc été spécifiquement creusé à cet effet. » « Qui était cet homme ? » « Nous pensons qu'il s'agissait d'un cavalier. » « Pourquoi avait-il été choisi pour être enterré aux côtés de son maître ? » « La dynastie Shang était une société esclavagiste qui pratiquait des sacrifices humains. » « Quand le maître mourait, il était enterré aux côtés de ses esclaves qui devaient l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. » « La civilisation Shang pratiquait des sacrifices humains. Cela ne fait plus aucun doute. » « Mais qu'en est-il de la civilisation Shu ? » « Les experts s'accordent à dire que ces deux peuples présentent de fortes similarités culturelles. » « D'entre eux, des contacts fréquents avaient lieu. » « Le peuple Shu sacrifiait-il lui aussi des hommes pour apaiser ses dieux ? » « Les dépouilles humaines retrouvées dans des sépultures vieilles de 3000 ans sont des indices précieux. » « Qu'est-ce que ce crâne a de si intéressant ? » « He Kunyu est un anthropologue spécialisé dans le domaine juridique. » « Il part de fragments d'os qu'il étudie pour rendre compte des pratiques au sein du royaume de Shu. » « Vous avez mené des recherches sur les sépultures de Jin Sha. » « Quelles conclusions avez-vous tirées de vos analyses ? » « J'ai observé deux phénomènes qui m'ont paru intéressants. » « Tout d'abord, dans certaines sépultures, les hommes avaient entre 25 et 30 ans. » « Ces jeunes hommes étaient par ailleurs enterrés avec leurs armes. » « Nous avons donc émis l'hypothèse que leur mort était liée à une guerre. » « Dans d'autres tombes, les corps ont été retrouvés avec la face contre terre et les mains nouées dans le dos. » « Ce qui nous a fait penser à des exécutions de prisonniers de guerre, ou bien que ces hommes avaient été tués pour des raisons cultuelles. » « Ces dépouilles présentent étrangement les mêmes caractéristiques que les statuettes de Jin Sha. » « Quel est le lien entre les deux civilisations ? S'agit-il des mêmes hommes ? » « Ces dernières années, les archéologues chinois ont exhumé plus de 2000 corps de ces sépultures. » « Mais si aucune tombe royale n'a été découverte, je reste persuadée que ces sépultures regorgent de détails passionnants à propos de la civilisation de Shu et de leurs éventuelles cérémonies sacrificielles. » « Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faut que j'observe les morts de plus près. » « La première chose qui me frappe, c'est de voir que les corps ont été enterrés avec tout un tas d'ornements. » « Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ces objets ? » « Nous avons retrouvé beaucoup d'objets en jade et en pierre. Leur taille, anormalement petite, laisse à penser qu'ils ont été fabriqués dans l'unique but d'être enterrés avec le défunt. » « Cette coutume était courante dans la civilisation de Shu. » « Nous pouvons aussi affirmer sans trop de doute que cette personne avait un statut social plus important que les autres enterrés près d'elle. » « Il s'agissait sûrement d'un noble. » « Les nobles du royaume de Shu étaient souvent ensevelis avec leurs possessions les plus précieuses. » « Est-ce à dire que leurs esclaves les suivaient aussi dans la tombe ? » « En tant qu'archéologue, j'ai l'habitude de prêter attention aux moindres détails, aux moindres petits fragments d'os. » « Et je remarque que dans une des tombes, quelque chose cloche. » « C'est incroyable ! On dirait qu'il y a un autre squelette juste à côté de lui. » « Oui, en effet. Ici, vous avez une main qui est à peu près positionnée comme cela. Nous avons démontré qu'il s'agissait bien d'ossements humains. Et ici, nous avons l'os d'un tibia. » « C'est une jambe ? Vraiment ? » « Oui, c'est un tibia. Nous avons observé que le squelette juste en dessous n'est pas entier. Autrement, il prendrait davantage de place. » « Vous voulez dire que le corps sacrifié était déjà démembré au moment où il a été enseveli sous la dépouille du noble ? » « D'après ce qu'on voit, oui, il semble que ça se soit passé ainsi. » « Cet homme devait sûrement être haut placé. » « Il a été enterré avec des ossements humains qui provenaient d'un autre corps que le sien. » « Un archéologue doit faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et ne pas tirer de conclusions hâtives. » « Nous savons que ces pratiques sacrificielles ne sont pas l'apanage de la civilisation de Shu et qu'elles existaient depuis longtemps dans la dynastie Shang. » « Mais mon petit doigt me dit que nous sommes sur le point de faire une découverte majeure. » « Dans le royaume de Shu, les offrandes d'objets ou autres occupaient une place essentielle. » « Reste à savoir à qui elles étaient destinées. » « Un indice peut nous mettre sur la voie. » « Il s'agit d'une trouvaille devant laquelle les archéologues restent perplexes. » « Un indice beaucoup pour tout cela. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » «eny de Voici peut-être la pièce manquante à notre puzzle. C'est une fine feuille de métal de 12 cm de diamètre et seulement 2 mm d'épaisseur. Elle a été retrouvée froissée en boule et recouverte de terre. Il a fallu plusieurs années de soins méticuleux pour lui donner son aspect actuel. Cet ornement est le plus bel objet que nous ayons découvert. Au centre du disque est représenté le soleil en formation. Il est entouré de 4 créatures, peut-être des oiseaux au cou allongé et aux pas de crochus. Wang Yi connaît pratiquement chaque vestige antique de la région. Il dirige les équipes d'archéologues qui travaillent sur les sites historiques de la province de Sichuan. Ses recherches ont montré que la culture du peuple de Shu était plus avancée qu'on ne le croit. Nos recherches sont en cours, mais une chose est sûre. Ce peuple avait une grande connaissance des arts et il vouait un culte magnifique au soleil, le dieu soleil. Les chinois ont d'ailleurs un proverbe. Les chiens du royaume de Shu aboient toujours lorsqu'ils voient le soleil. Ce qui signifie que chacun désire la lumière dans son cœur. Après tout, cette fascination pour le soleil n'est pas si étonnante. En effet, voici une journée ordinaire à Chengdu, couverte et nuageuse. A l'époque de la civilisation de Shu, le bien-être de la société entière dépendait de récoltes abondantes. Le soleil était tout pour eux. Il était porteur de vie. La menace de la faim et de la mort n'était jamais très loin. Je comprends mieux à présent. Les objets étaient offerts en sacrifice dans le but d'apaiser le dieu du soleil. Était-il le seul dieu à recevoir leurs offrandes ? Selon Wang, leur système de croyance était bien plus complexe. Une de leurs grandes occupations était de communier avec les dieux. Ils étaient animistes et croyaient en une multitude de divinités. Ils vénéraient des animaux comme les tigres ou les éléphants. Mais pas seulement. Ils regardaient aussi le soleil, la nature, les montagnes, les rivières et la lune comme des êtres suprêmes aux facultés magiques. À une cinquantaine de mètres du site sacrificiel, un nouvel indice confirme que nous nous trouvons dans un lieu hautement sacré. La racine d'un vieux banyan. Jujangui m'explique qu'il ne s'agit pas d'un arbre ordinaire. Je n'ai jamais vu un arbre aussi grand. Qu'y a-t-il de si légendaire ? Cet arbre a été retrouvé sur le lieu de culte, près de la rivière. C'était un très gros arbre, qui faisait au moins deux mètres de diamètre. Tout nous laisse croire qu'il s'agissait d'un arbre sacré et qu'il faisait l'objet d'un culte divin. Des études effectuées sur d'autres périodes ont montré que les hommes accrochaient des cloches en bronze sur les branches de cet arbre. Quand le vent soufflait, les cloches s'agitaient et on entendait alors une musique harmonieuse. Pour eux, cette mélodie était celle du paradis. Cet arbre était une connexion un moyen d'entrer en contact avec les divinités. Aujourd'hui, de cet arbre magique, il ne nous reste que les racines. Je suis curieuse de savoir quelle place il occupait dans les rites sacrificiels. Pour répondre à cette question, direction Sang-Sing-Dui, à 38 kilomètres d'ici. C'est un site antérieur de plusieurs siècles à celui de Jincha. C'est donc là que les ancêtres du peuple de Shu ont vécu autrefois. Ce site a été découvert à la fin des années 1980. Aux alentours de 1500 avant notre ère, c'est ici que siégeait le royaume de Shu. Comme à Jincha, un musée a été construit sur le site des fouilles. J'ai entendu dire qu'ici se trouve une pièce clé pour comprendre le destin de la civilisation de Shu. Il s'agit d'une sculpture en bronze de 4 mètres de haut, surnommée l'arbre sacré de Sang-Sing-Dui, ensevelie il y a des milliers d'années pour être offerte en sacrifice. Professeur, tout cela est absolument fascinant. Peu d'entre nous ont déjà pu approcher une telle merveille. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement ? Cet arbre est probablement l'une des plus grandes sculptures en bronze et l'une des plus sophistiquées que le monde d'il y a 3000 ans ait connue. Il symbolise les relations entre le ciel et la terre, entre les hommes et les divinités. Cette sculpture a très certainement servi d'épicentre au culte de Sang-Sing-Dui. Quel lien y a-t-il entre cet arbre et la racine retrouvée à Jin-Sha ? Comme vous le voyez, cette sculpture en bronze représente un arbre. Et c'est justement pour cela qu'elle est devenue objet de culte. Dans le passé, les hommes voyaient dans les arbres l'origine de la vie. Ils pensaient que les dieux y logeaient, ce qui permettait aux fruits de pousser. Les arbres étaient comme des portes ouvertes sur des mondes heureux à venir. Ils étaient porteurs d'espérance. Le professeur Zhao me raconte que le peuple de Shu accrochait des objets sacrés dans les arbres pour exprimer leur foi. L'un d'eux vaut particulièrement le détour. Non seulement sa taille est impressionnante, mais son aspect est aussi très bizarre. Il s'agit d'un gigantesque masque de bronze dont les oreilles décollées et les yeux exagérément globuleux lui valent sans doute sa renommée. Devant ce masque, si imposant par sa taille et par son étrangeté, on se dit qu'il a dû avoir un rôle central. À quoi servait-il ? Ce masque a été baptisé le grand masque de Shu. Ses traits, si humains, sont presque dérangeants. En fait, il s'agit d'un dieu. Des statues similaires ont été retrouvées à Sangjinju. Certaines respectent les proportions humaines et d'autres sont beaucoup plus grandes. Ces masques ne sont pas destinés à être portés. Ils ont sûrement été fabriqués pour être ensuite accrochés à des arbres ou à d'autres constructions. Trois masques du même genre ont été déterrés à Zhangxingdui. Tout comme les autres ornements retrouvés à Jinxia, ces masques, eux aussi, ont servi d'offrandes aux divinités. Ces masques imposaient le respect de tous et leur fabrication a dû demander un savoir-faire très élaboré. Pour s'en apercevoir, il suffit d'observer les techniques contemporaines utilisées pour produire des imitations. La fonte du bronze nécessite des techniques complexes. Il faut beaucoup d'hommes pour obtenir une œuvre aussi grande que le grand masque de Shu. Ce masque n'a pas été fabriqué d'une seule pièce. La civilisation de Shu vouait une forte dévotion à ces dieux. Elle honorait le soleil, la terre et les arbres. Mais le grand masque de Shu me laisse encore perplexe. Quel est ce visage ? À qui appartient-il ? Les masques de Shang Tsing-Dui présentent tous ses oreilles gigantesques et ses yeux perçants. En chinois, on les appelle les Qin Nian, les yeux qui voient à des milliers de kilomètres. Les oreilles, elles, on les surnomme les Zhang Fu He, les oreilles qui frétillent dans le vent. En chinois, il est normal de parler d'un visage en ces termes. Ce visage était-il celui d'un roi ? Celui d'un chaman ? Ou bien celui d'un dieu ? Cette petite figurine subtilement décorée retrouvée sur le site de Jin-Sha nous éclairera sûrement. Sa petite taille, de 15 centimètres à peine, ne rend pas pour autant cette statue moins majestueuse. Des yeux grands ouverts en forme d'amande, une longue tresse nouée qui lui tombe dans le dos, un chapeau en forme de couronne. Cet homme était, selon les archéologues, un personnage illustre dans le royaume de Shu. Était-ce le roi lui-même pour qui on sacrifiait des trésors ? Nous ne pouvons malheureusement pas obtenir toutes les réponses à partir d'un minuscule vestige. Mais peut-être qu'avec l'aide de la technologie moderne, on en saura un peu plus. La technologie moderne fait des prouesses. Quel renseignement permet-elle de révéler qui échappe à l'archéologie ? Certains objets sont brisés et doivent être réparés. Le scanner nous permet d'identifier très rapidement les parties manquantes. Cet homme semble tenir un objet qui a disparu. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Et qui était ce personnage ? Porté par ces interrogations, je me rends à Zhang Zingdui où on peut admirer des sculptures similaires, quoique beaucoup plus grandes. Pour faire avancer mes recherches, je décide de reprendre rendez-vous avec le professeur Zhao. En 1986, il a participé à la découverte de cette statue en bronze, une grande cousine de la statuette de Jincha. Que représente ce personnage dans la culture Shu ? Ce bronze, vieux de 3000 ans, est un chef-d'oeuvre rare. Nous ne connaissons à ce jour aucune autre sculpture en bronze de cette taille et datant de la même époque. Cet homme a été représenté avec ses plus beaux bijoux. et on voit qu'il est même surélevé par un socle. Il s'agit sûrement d'un chaman qui avait la faculté de faire entrer les hommes en relation avec leur dieu. Il occupait la place la plus élevée lors du culte de Zhang Zingdui. Que tient-il dans ses mains ? La nature de cet objet suscite de nombreux débats. Certains disent qu'il tenait un simple outil en jade, d'autres optent pour un bâton sacré que le chaman maniait lors des cérémonies. Il pourrait aussi s'agir d'une défense d'éléphant. Les défenses sont courbes et ont une extrémité plus étroite, ce qui correspond à la position de ses mains. Il y a de fortes chances pour que les deux statues, celles de Zhang Zingdui et celles de Jin Sha, représentent un seul et même personnage, un homme emblématique doté de pouvoir divin. Un chaman qui savait communiquer avec les mondes de l'au-delà. Mais était-il aussi le roi, celui qui gouvernait le peuple ? Le peuple de Shun a malheureusement laissé aucun témoignage écrit. Le peu de choses que nous savons de lui provient d'un manuscrit très ancien, les chroniques de Wayang Goji rédigées mille ans après la chute du royaume de Shu. Le premier roi de Shu s'appelait San Tsong. Il est mentionné dans ce texte qu'il avait des yeux extrêmement protubérants. Or, ce trait était habituellement caractéristique des dieux. La boucle est bouclée. Alors qu'on se demandait si l'homme que le peuple vénérait était un roi ou un dieu, cela ne fait à présent plus aucun doute. Le roi n'était pas seulement roi, il était aussi un dieu. cette position suprême inspirait respect et soumission. Est-ce cette domination inconditionnelle du roi sur ces sujets qui assura la richesse et le bien-être dans le royaume ? Est-ce pour cela que des objets si précieux furent sacrifiés et ensevelis à Jincha ? Au cours de son histoire, le bassin du Sichuan a toujours été un centre d'échange et d'activité économique en Chine. On produit du cuivre, de l'argent, du cinabre et comme vous le voyez, des pierres plus précieuses les unes que les autres. N'est pas étonnant qu'on nomme cet endroit le paradis terrestre. Ce bassin regorge de ressources naturelles, de métaux précieux et même du plus précieux de tous, l'or. On ne s'étonnera donc pas qu'en 2007, à Jincha, un groupe d'archéologues mette la main sur un véritable trésor. C'était la première fois qu'autant d'objets en or étaient découverts en Chine du Nord. Nous avons trouvé plus de 300 pièces. C'est l'une des plus belles collections du pays. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. À cette occasion, un objet intriguant surgit des souterrains. Je ne vois aucune inscription. C'est peut-être une figure. Attendez, je crois qu'il s'agit d'un nez. C'est l'île. Un masque en or. Les masques sont un phénomène culturel ancien que l'on retrouve dans toutes les ethnies de Chine. Ils assurent plusieurs fonctions. Celles de communiquer avec les dieux, de bénir, de chasser les mauvais esprits ou encore de protéger des maladies. mais un masque en or est un trésor que seuls les riches et les puissants peuvent s'offrir. Ce masque était-il un accessoire spirituel derrière lequel le roi se dissimulait ? Le portait-il pour mener des rituels sacrificiels ? Quel usage était-il fait de ce masque ? Était-ce une sorte de second visage que le roi adoptait lors des rituels sacrés ? Les recherches ont montré que ce masque jouait un rôle très spécifique à l'époque. Quand le roi disparaissait derrière, il devenait aussitôt le plus puissant des sorciers. lui seul était capable de communiquer avec l'au-delà. Autrement dit, cette parure transforme le roi en Dieu. Époustouflant. Une question me hante. Comment et jusqu'à quel point le roi tenait-il le peuple sous son joux ? Je me dirige vers un endroit incontournable, le palais royal. Le palais est très vaste et son agencement très ingénieux. Nous pensons qu'il a été construit en une seule fois. Il a fallu plusieurs années pour le déterrer complètement. Il couvre actuellement une surface de plus de 10 000 m2. C'est énorme ! Le palais est gigantesque. Le roi était riche et avait besoin d'espace pour exposer toutes ses possessions. Ce qu'on peut remarquer d'étonnant, ce sont toutes ces maisons adjacentes au palais. Comment l'espace était-il agencé ? Je vais vous faire un dessin. Vous avez ici le bâtiment principal et à côté de lui sont alignées trois autres constructions. D'abord la maison numéro 5 puis au centre se trouve une petite maison carré et une dernière encore ici. Le palais était donc entouré de petites maisons d'une vingtaine de mètres carrés chacune. Les archéologues en sont venus à supposer que ces maisons étaient très certainement habitées par les serviteurs du palais. Le royaume possédait d'innombrables richesses. Mais celle-ci était réservée à une élite au sommet de la hiérarchie. Un précieux indice prouve une fois de plus à quel point le royaume de Chou était majestueux. Il s'agit d'une découverte sans précédent pour les archéologues. C'est un moment à ne pas rater. Regardez, c'est de l'ivoire. Les fouilles de Jincha obligent les chercheurs à remettre en question un certain nombre d'acquis historiques anciens. Je suis sur le point d'assister à une apparition mémorable de l'ivoire en quantité astronomique. Cette chercheuse applique délicatement un produit spécialement concocté pour ses défenses d'éléphants. Ce mélange est riche en protéines. Il permet de protéger les défenses au fur et à mesure qu'elles rentrent en contact avec la lumière. Ensevelie pendant plus de 3000 ans, cette ivoire s'effrite très facilement et doit être restaurée avec soin et précaution. La défense la plus longue atteint 1,85 m. Mais pourquoi toute cette ivoire ? Était-ce l'offrande suprême pour les dieux ? Je retrouve le professeur Wang qui pique ma curiosité avec une tablette en jade aux motifs étranges. Avez-vous réussi à identifier cet objet ? Qui a-t-il de représenter dessus ? Il s'agit du parallélogramme de Jia Cheng. Ce qu'il a de remarquable, ce sont ces deux petites gravures identiques mais inversées de part et d'autre de la tablette. Elle représente un homme agenouillé portant une défense d'éléphant sur son épaule. sur son épaule. Cet homme est représenté de profil. Il porte une jupe et un masque recouvre son visage. Il tient dans sa main une défense d'éléphant. Cette représentation s'inspire sûrement de scènes de rituels animés par un chaman et à l'occasion desquels l'ivoire était offerte à la gloire des dieux. On imagine ainsi un peu mieux dans quel but cette ivoire aurait été ensevelie en si grande quantité. Toutes les pièces du puzzle sont bientôt assemblées. Le royaume de Chou était prospère et puissant. Les trésors d'ivoire, de jade et d'or qui ont ressurgi à Jincha nous le prouvent. La vie spirituelle du royaume était à la hauteur de l'attachement que les hommes portaient à leur foi. Il n'y a maintenant plus qu'un doute à dissiper. Pourquoi leur civilisation a-t-elle disparu ? Encore aujourd'hui, archéologues et historiens ne sont pas unanimes sur la question. Une théorie soutient qu'un tremblement de terre aurait détruit la ville et ses habitants. En 2008, un tremblement de terre ravage le Sichuan. Il s'agit d'une catastrophe naturelle sans précédent dans l'histoire récente de la Chine. 80 000 victimes et d'innombrables maisons détruites. Les forces de la nature se déchaînent parfois et ne font pas de cadeaux. Si un tremblement de terre de cette magnitude avait dévasté Jincha il y a 3000 ans, sa population aurait brutalement été rayée de la carte. Mais certains experts ne sont pas convaincus. Lin Chiang est historien et archéologue retraité. Il a consacré la majeure partie de sa carrière à l'étude du royaume de Shu. Professeur Lin, nous savons que des séismes ont de tout temps secoué la région. Pensez-vous que la civilisation de Shu aurait pu disparaître suite à un tremblement de terre ? J'ai étudié cette question en long et en large. Mes calculs ont montré qu'à cette époque la magnitude des tremblements de terre ne dépassait pas 7 sur l'échelle de Richter. Ça n'aurait pas été suffisamment violent pour détruire la ville. Le professeur Lin défend une autre hypothèse qui expliquerait la chute du royaume. À 35 kilomètres de Jincha, une rivière permet d'alimenter ses réflexions. La rivière Minjiang traverse la plaine de Chengdu. En cas de forte précipitation, elle déborde de son lit et à l'inverse, pendant les périodes sèches, son niveau baisse de manière spectaculaire. On se situe ici à l'endroit où le débit du fleuve est aujourd'hui régulé. ce cours d'eau légendaire a été pour le royaume de Shu le meilleur et le pire des alliés, responsable et de son essor et de sa fin tragique. Lors d'une crue gigantesque, les eaux du fleuve recouvrirent toute la plaine et Zhangxingdui, qui était alors une capitale florissante, fut anéantie. C'est l'un des scénarios qui pourrait expliquer la disparition de cette civilisation il y a 3000 ans. Aujourd'hui, la plaine ne court plus de risques. Le courant est régulé grâce au système d'irrigation de Dujianyang, construit au 3e siècle avant notre ère. Ce système est le seul de cette époque encore en activité en Chine. L'eau est canalisée, ce qui réduit ainsi les risques de crue et permet à la plaine de Zhangxingdu de fleurir et de prospérer. Mais à l'époque du royaume de Shu, ces eaux rebelles menaçaient encore la plaine. Ces habitants faisaient-ils des sacrifices pour apaiser la rivière ? L'adoraient-ils comme une sorte de divinité ? L'ivoire des éléphants, le jade et l'or que nous avons retrouvé ont certainement été offerts aux eaux de la rivière. Les inondations étaient un phénomène fréquent qui avait lieu pratiquement à la moindre crue. En vouant un culte à la rivière, ils espéraient calmer sa colère pour éviter qu'un nouveau déluge ne ravage les récoltes. tout me paraît clair à présent. Les rituels sacrificiels étaient une solution désespérée imaginée par le peuple et son roi, impuissants face au déchaînement de la nature. Quand les eaux s'engouffrèrent finalement dans la ville, l'unique issue pour les survivants a été de fuir. Aujourd'hui encore, on ignore où ils sont allés. Les prospections se poursuivent à Chengdu à la recherche de nouveaux sites de fouilles. Ça y est, on arrive. Voici à quoi ressemblent des fouilles archéologiques. Ce site est impressionnant. C'est insolite la façon dont l'ancien et le moderne cohabitent ici. L'immobilier détruit malheureusement beaucoup de sites à Chengdu. Celui-ci est l'un des derniers de la ville où il est encore possible de fouiller à grande échelle. Pendant des millénaires, le royaume de Shu est pratiquement resté inexploré et son existence a été passée sous silence. Au cours de mon périple au cœur de cette civilisation, elle m'est apparue riche et puissante mais aussi profondément spirituelle. Je suis sûre que d'autres vestiges seront encore découverts à Jincha. Mais pour l'heure, ils appartiennent encore au mystère de la Chine. de la Chine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada